Alors avant d'accueillir notre prochain auditeur Saverio, sur la page Facebook Live de Sud Radio, nous avons Nadia qui nous dit, bonsoir Muriel, bonsoir Saverio, l'hypersensibilité ou ultrasensibilité, est-ce un syndrome ? Parce que c'est ce qu'un généraliste m'a dit être atteinte. Comme si c'était une maladie en quelque sorte. Oui, et c'est pour ça que je n'aime pas le mot hypersensibilité parce que le risque c'est ça. Le risque c'est que des médecins finissent par dire syndrome d'hypersensibilité, on va vous mettre sous calmant ou sous antidépresseur ou sous je ne sais trop quoi, alors que ça n'est pas une maladie du tout. Alors ça tous les chercheurs, notamment anglo-saxons, mais en francophonie on le dit aussi, tous les chercheurs insistent pour dire la sensibilité élevée, l'ultrasensibilité, c'est un tempérament, c'est une nature, c'est une façon d'être, mais pas du tout un trouble, une pathologie ou une maladie. Donc est-ce que ce généraliste parlait de l'hypersensibilité au sens médical, c'est bien pour ça que je n'aime pas ce mot, qui tirerait du côté de soit de l'allergie, soit de la spasmophilie, soit de la neurasthénie, de toutes ces particularités qui effectivement sont du domaine médical, auquel cas pourquoi pas il peut y avoir des traitements, mais moi je préférerais qu'on ait des traitements naturels dans ce cas-là. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire ou est-ce qu'il a mal compris ce que c'est que l'ultrasensibilité et que dans son esprit il en a fait une nouvelle maladie de civilisation qu'il faudrait traiter d'une façon ou d'une autre ? Merci. Merci. Merci.